Musique 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 Dans Lions Love, qui est un film complètement déjanté en plein, Flower Children, hippies et les jeunes qui voulaient tout. L'amour, la gloire et tout nu. Il était évident qu'il fallait que la nana de... Musique 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 Il y a eu quelque chose de tellement libre dans cette époque là. Moi, j'ai trouvé extraordinaire. Elle en était la plus libre et la plus joyeuse. Elle était jeune, belle, féministe, rageuse. Elle a trouvé une forme qui convenait à l'explosion des des femmes, mais à l'envers de la mode, à l'envers de la mode qui les maigrissait, qui les rendait fluettes, discrètes. Vous voyez, c'est ça. Regardez une robe de courrier chez Mireida, quoi. Tout ça était très élégant, très chic, mais pas joyeux. Et la voilà qui revenait avec des femmes avec des gros nichons, des gros culs, comme ça. Ce qu'elle exprimait le plus, c'est le corps de la femme en tant que corps, avec des jambes, des bras, une tête, quelquefois, une toute petite tête, mais un sexe. Et cette façon de le revendiquer énorme, éventuellement accessible, ça détourne tellement toute l'image, justement, des femmes violées, des femmes honteusement cachées, honteusement violées. Et il y a quand même l'idée, en même temps, d'une souffrance de femmes et d'une revendication de femmes. Ça, pour les féministes, c'est du gâteau, cette femme-là. Ce qui m'a inspirée, c'est des femmes comme elle, créatrices, comme Louise Bourgeois, quand même une autre femme, comme Nathalie Sarraud, c'est-à-dire des femmes qui étaient novatrices dans leur travail. L'expression de sa liberté, son féminisme, la grâce extraordinaire de ce qu'elle a fait. Ça m'a accompagnée. Alors, pour les femmes, glorieusement femmes, elle est un modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada